Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Salutations, Tadena, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui on va causer d'un manga de Katsuhiro Otomo, Mother Sara. Et là on va se faire un kiff. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec Mother Sara, ça c'est Titi Hunter. Ouais, mais j'adore cet opening. Mother Sara est un manga japonais du Japon écrit par Katsuhiro Fucking Otomo, le créateur d'un petit truc pas très connu qui s'appelle Akira. Mais oui, Akira, je connais ça. C'est avec le truc avec le chat qui se trouve sur mon bus, ça. Pourquoi tu restes mieux regarder comme ça, là ? Ok, alors je vais compter jusqu'à 10. C'est bon, je déconne. Non, mais non, mais non ! 10. Et c'est dessiné par Takumi Nagayasu, quasiment inconnu chez nous, mais qui a quand même sa petite réputation au Japon pour deux autres de ses œuvres. Aïtou Makoto, qui était scénarisé par Asao Takamori, le scénariste d'Hashita no Jo, et pour Dr. Kumaige, écrit cette fois par Burenson, le scénariste d'Okuto no Ken. Donc niveau scénariste, on peut dire sans se tromper que le gars s'est s'entouré. Le manga a été édité par Kodansha à partir de 1990 au Japon. Et en France, ça a été publié entre 1996 et 2006 par Delcourt. Ouais, sur 10 ans, ouais, parce qu'apparemment le manga n'a pas été pré-publié de manière méga régulière, mais on en recausera après de ça. Et là, tu te demandes très certainement de quoi ça parle ? Eh ben, je vais te le dire. Un conflit nucléaire fait rage sur la Terre. Pour échapper aux effets nocifs des radiations, les rares survivants ont été contraints de se réfugier dans de gigantesques stations spatiales, surplombant la planète. Là, ils se sont dotés d'un gouvernement et ont constitué une nouvelle société. Cette année passe. Les survivants sont peu à peu habitués à leur vie dans l'espace, quand un scientifique vient semer le trouble et la discorde parmi les exilés. D'après lui, l'explosion d'une bombe extrêmement puissante, mais peu radioactive permettrait de modifier l'axe de rotation terrestre. Il en résulterait un bouleversement climatique. L'hémisphère nord irradié disparaîtrait sous une énorme chape de glace, tandis que les déserts de l'hémisphère sud deviendraient habitables. Ce projet divise le gouvernement en deux factions antagonistes. Pour le parti Epoch, l'utilisation de la bombe permettrait l'avènement de nouvelles ères pour l'humanité. Les partisans de Mother Earth, en revanche, refusent cette nouvelle offense faite à la Terre-Mère. La lutte s'engage au sein du gouvernement, tandis que les extrémistes des deux partis se lancent dans des actions terroristes. Les colonies entrent dans une ère de guerre civile. Profitant de la faiblesse du gouvernement, les partisans d'époque parviennent à fabriquer puis lancer leur bombe. Après cet outrage fait à la Terre, la guerre civile redouble de violence. Il aurait fallu attendre trois ans pour que l'explosion de la bombe produise ses effets, mais les ravages de la guerre civile contraignent les exilés à quitter les colonies spatiales au bord de la destruction, et à retourner vivre sur la planète dévastée. Lors d'une des évacuations des colonies vers la Terre, Sarah est séparée de son mari et de ses trois enfants. Des années après avoir survécu difficilement sur Terre, Sarah part parcourir le monde à la recherche de ses enfants disparus. Et sur son chemin, il va lui arriver tout un tas d'aventures aventureuses. En gros, c'est ça l'histoire. Et là, tu te dis certainement, ouais, Otomo nous ressort le bon vieux coup du post-apocalyptique nucléaire, les japonais sont chiants avec toujours leur traumatisme, Hiroshima, Nagasaki, Prut Prut, et bien non. Enfin, si, un peu, certainement, oui, mais non quand même. L'excuse nucléaire dans les trucs du genre, c'est juste un prétexte, un prétexte à l'histoire, parce qu'il réfléchit bien. Quel moyen auraient les hommes à leur disposition pour entomager et dégrader la Terre massivement et rapidement ? Et bien, il n'y a pas 36 trucs, les bombes nucléaires. Donc c'est pour ça que c'est l'une nucléaire. C'est pas parce que c'est un traumatisme de mon cul. C'est juste la raison la plus réaliste de foutre en l'air la planète d'un seul coup d'un seul. Ouais. Bon, évidemment, l'un des grands propos de cette oeuvre, ça va être un message plus ou moins écologique, mais pas seulement. Comme je te l'ai dit, le côté post-apo, c'est juste un prétexte. Dans une histoire, quand on utilise des contextes tels que la fin du monde, une invasion extraterrestre, une invasion zombie, une guerre, une catastrophe naturelle, etc., c'est avant tout pour créer un contexte de détresse, d'urgence extrême, dans lequel faire évoluer son histoire et ses personnages. Pourquoi s'emmerder à faire ça ? Parce qu'ainsi on se libère d'un certain contexte sociétal qui empêcherait les persos d'agir comme ils le font, tout en gardant un certain réalisme. Tout en créant le contexte idéal pour exacerber les traits de personnalité des différents personnages. Et les personnages, surtout dans ce genre d'histoire, sont le reflet des différents aspects du genre humain. Ouais, ça sonne un peu grandiloquent tout ça, mais le fond du truc, c'est ça. Là, tu serais tout à fait en droit de demander en quoi Mother Sarah se démarquerait-il les autres histoires du genre, ou en tout cas des autres mangas du genre. Et pour une fois, tu te poses une excellente question. C'est vrai que sur le papier, si tu regardes bien, ça sonne plus comme un joueur d'Hokuto no Ken au féminin. Elle arrive dans une ville ou un village, il se passe une aventure, elle se barre à la fin, elle arrive dans une autre ville ou un autre village, et ainsi de suite. D'ailleurs, petit aparté, Mother Sarah, c'est même pas du tout inspiré d'Hokuto no Ken, Mad Max, ou genre de trucs. D'après les auteurs, ils ont dit en interview, leur principale source inspiration, c'est Terminator. Alors, à part le fait que l'héroïne s'appelle Sarah, je vois pas le rapport du tout. Mais bon, pourquoi pas. Bref, qu'est-ce qui fait que Mother Sarah est différente des autres histoires du genre ? Bon, même si c'est qu'un aspect du manga, c'est pas dans son message pseudo-écolo-humaniste que ça se démarque. Ça, il n'y a pas plus classique. La guerre, c'est pas bien, la paix, c'est mieux, il faut respecter la planète, ce genre de trucs. Non, c'est pas là-dedans que ça se démarque. C'est donc plutôt dans sa manière de délivrer ce message, et les autres messages, s'il n'y en a pas qu'un. Déjà, il y a un gros aspect anticipation, avec de la vraie science-fiction. Les trucs genre Mad Max ou Kuto no Ken, c'est pas de la science-fiction, mais ça reste de l'anticipation, parce que ça parle d'un futur, et bien, il y a l'eau. Goode ou Appleseed, eux, sont de la science-fiction et d'anticipation. L'anticipation, pour t'expliquer un peu ce que c'est, ça va être des récits qui vont avoir pour but de réimaginer le monde du futur au travers d'un changement, d'une évolution majeure. Et quand tu fais de la science-fiction d'anticipation, cette évolution ou ce changement majeur est d'origine technologique. Ici, une bonne grosse partie du récit est consacrée à nous faire découvrir comment ce nouveau monde fonctionne, comment les gens s'adaptent et vivent, comment les gouvernements, les sociétés s'organisent. C'est très détaillé et c'est super intéressant. Sarah, l'héroïne, est bien plus souvent une simple témoin du monde qui l'entoure qu'autre chose. C'est d'autant plus intéressant qu'au travers de ses voyages, on découvre à chaque fois un nouvel aspect de ce nouveau monde. Un arc va causer de la guerre, un autre va causer de la foi, de la religion, un autre va causer politique. Tout en abordant aussi les différents traits de personnalité des hommes. On va dire ça comme ça parce que je trouve pas trop d'autres mots. On va causer de la famille, ni de l'avidité de tous les spectres des émotions humaines si tu veux. Tous les points de vue possibles et imaginables sur le sort de l'humanité et de la Terre sont abordés dans ces 11 tomes. Et cette histoire m'a semblé très neutre, ne pas prendre partie et je pense que cette neutralité est symbolisée par le personnage de Sarah quelque part. Ouais. Sarah, ce qui l'intéresse, c'est pas la politique, c'est pas l'écologie, c'est pas la paix. Ce qu'elle veut, c'est retrouver sa famille, retrouver ses enfants, retrouver son foyer et pour ça, elle est prête à endurer n'importe quoi et à faire tout ce qu'il faut pour parvenir à ce but. Et crois-moi quand je te dis qu'elle en a chier et crois-moi aussi quand je te dis qu'il faut mieux pas l'emmerder. Bien souvent, elle ne se mêle pas des affaires qui ne la regardent pas, elle laisse les choses suivre son cours. Sauf quand le cours des choses devient un frein à sa quête, un frein pour retrouver sa famille, son ordre naturel des choses à elle. Mais normalement, là, tu commences à voir où je veux en venir. Sarah n'est pas le seul personnage féminin mais c'est la seule qui agit. Toutes les autres femmes du manga sont des victimes plus ou moins consentantes des hommes devenus pour une bonne partie à moitié tari. Sarah est la seule qui se bat et qui s'impose et le manga nous explique ça en nous disant que si Sarah reste aussi forte et se bat, c'est parce que c'est avant tout une mère. Bon, comme on est sur internet et que ça peut vite partir en vrille, je précise, selon moi, ce manga n'a aucune portée pro- ou anti-féministe. C'est pas le propos. S'ils utilisent l'image de la mère forte, c'est plus pour un genre de symbolisme si tu vois ce que je veux dire. S'il y a une défaction sur Terre qui s'appelle Mother Earth, c'est pas un hasard. Ça veut dire la Terre-Mère. Donc, il y a un parallèle évident entre ce qui arrive à la Terre et ce qui arrive à Sarah, en fait. Bon, en plus, je vous rappelle le titre, c'est Mother Sarah, Mother Earth, Mother Sarah, il y a quelque chose. Les deux ont perdu leur enfant, les deux sont des survivantes meurtries par les actes des hommes, les deux cherchent à retrouver leur enfant et leur état d'origine. Et pour ça, les deux vont devoir éduquer leurs enfants, les remettre dans le droit chemin. La Terre va en quelque sorte punir les hommes pour leur faire comprendre leurs erreurs et quant à Sarah, bah, je vais pas te spoiler mais je pense que t'as compris aussi. Mais le parallèle entre Sarah et la Terre va plus loin. Les hommes maltraitent la Terre-Mère comme ils maltraitent les femmes, c'est-à-dire un peu toutes les mères, quelque part. Sarah, qui représente la Terre, se pointe, fout une brûlée aux hommes et leur fait la leçon pour qu'ils rentrent dans le droit chemin. Mais les interventions de Sarah n'orientent en rien le cours du conflit ou la santé de la Terre, en tout cas pas directement. Et c'est là que ça devient un peu subtil parce que Sarah, c'est un témoin qui agit de temps en temps mais qui ne change jamais vraiment les choses. Elle propose juste une orientation possible vers laquelle les choses peuvent évoluer, en fait. Elle monte le chemin. Au final, bon, sans spoiler la fin, c'est ce qu'il se passe. Le cours des choses suit le cours qu'il doit suivre et tout ce qui doit se passer se passe, tu vois ce que je veux dire ? Quelque part, c'est comme si peu importe les actions des hommes et quand je dis les hommes, c'est l'humanité tout entière, il y a un ordre naturel des choses qui nous dépasse et nous dépassera toujours. Et je me demande si au but du compte, plutôt que de nous apporter un message un peu bisounours et colo, faut que le monde sème, un truc comme ça, je me demande si le vrai message du manga ça serait pas de nous enseigner l'humilité, tu vois ? Et ça, je trouve que ça change pas mal des histoires du genre que j'ai pu lire ça, ouais. Puis Mother Sarah, c'est aussi un dessin et là je suis désolé mais putain de merde, ça déchire sa race de sa grand-mère la chienne. Mat-moi ces planches magnifiques remplies de détails, comment ça claque ? Look ces planches de couleurs de toute bouteille ? Pas un plan foiré, pas une vignette bâclée, pas une seule économie de décor, tout ce qui doit être visible et détaillé l'est. Mais au-delà de la performance graphique, le découpage et la narration de Mother Sarah est très intéressante. C'est hyper cinématographique, c'est très très décomposé, il y a des séquences de plus de 10 pages qui ne montrent que des décors. Chaque action, chaque mouvement et des composants en 3-4 cases, c'est limite du une case, une bulle. Bref, c'est très franco-belge comme approche. Et du coup, c'est une expérience assez étrange à lire parce qu'on se retrouve avec des tomes de 200-250 pages qui sont à la fois très denses mais qui se lisent super vite à cause de cette mise en scène super cinématographique mais en même temps, tu restes attardé sur les dessins quoi. Donc si tu dois mettre peut-être une demi-heure à lire un tome mais tu restes une heure et demie dessus juste pour mater les dessins et tous les détails tellement c'est stylé tu vois. Et c'est sans aucun doute cette qualité graphique exceptionnelle qui est la cause de la longueur de la publication de cette série. Un peu comme Bercer qui sort un tome tous les 36 du mois. Bref, Mother Sarah c'est de la très très bonne cam et j'espère que j'ai donné envie de découvrir et d'intéresser à du Otomo autre que du Akira. En plus, pour une fois, le héros de ce genre d'histoire c'est un personnage féminin fort enfin même si il se trouve que cette expression elle a un peu aucun sens parce qu'on ne dit pas un perso masculin fort c'est un peu con mais bon c'est comme ça t'as compris le délire. Puis surtout un personnage féminin qui est l'héroïde mais qui n'est pas sexualisé à outrance qui n'est pas sexualisé du tout en fait quasiment pas parce que la de Night Nut par exemple d'Apple Seed elle est bien gentille elle est bien mignonne et tout mais elle se retrouve à poil un chapitre sur deux sans raison quand même tu vois. Mais c'est surtout un personnage féminin de manga réaliste c'est là où je voulais en venir et en plus c'est un manga qui offre une réflexion et un message intéressant et bien mené tu vois c'est ça qui est bien aussi et surtout le plus important c'est que c'est pas méga méga connu enfin ça a eu un succès critique assez conséquent mais c'est pas méga méga connu de grand public donc si tu parles de manga avec tes potes tu peux le placer ça fait toujours classe c'est ça qui est bien et voilà c'était tout pour cette fois donc là maintenant je me casse là je retourne méditer allez peace stop giving up on 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 on